Julien est bien décidé à gravir le Kilimanjaro. Sa sclérose en plaque a été diagnostiquée il y a 5 ans. Et grâce à cet exosquelette, il peut de nouveau marcher. Impensable, il y a encore quelques mois. Pendant 5 ans, j'ai eu des problèmes pour marcher, pour évoluer tout au long de ma vie. Et d'un seul coup, avec ça, j'ai l'impression d'être libéré. C'est l'un des rares en France à disposer d'un tel robot. Il a fallu l'apprivoiser. Au début, ce qui est un peu difficile, c'est les mouvements un peu saccadés liés au moteur et à l'aspect informatique. Mais en s'habituant, on commence à développer une accoutumance au fait de porter une deuxième poule comme ça. Angela Sakine a suivi une formation avec l'entreprise québécoise qui a conçu l'exosquelette. Vous êtes un técomment à la flexion du géno. Bien, mais peut-être un peu... Un peu plus d'extension ? Oui. Ce qu'on a vu, c'est qu'avec l'Ekioro, il arrivait à améliorer sa qualité de la marche. Il arrivait à mieux déclencher la motricité et à savoir en quel moment et comment le faire. C'est surtout ça. Donc, indirectement, il avait amélioré cette dépense d'énergie, cette fatigabilité. Il avait amélioré l'endurance. En 2019, Julien cherche à se procurer la machine par tous les moyens. Il faut trouver 30 000 euros. Alors, il organise une campagne de financement avec le pôle de rééducation de Saint-Ellier. Pour le médecin de Julien, il faut désormais démocratiser l'exosquelette. L'idée serait de pouvoir effectivement que chaque personne qui a une sclérose en plaques, ou même une autre maladie qui avait trouvé la marche, puisse à un moment utiliser un exosquelette. En tout cas, au moins avoir l'occasion de voir si ça lui apporte quelque chose, si ça correspond, si ça améliore sa qualité de vie, ses projets, et pouvoir l'utiliser. Alors, est-ce que c'est une location ? Est-ce que c'est un achat ? Enfin, ça, ça reste vraiment à revisiter, à envisager. Des paires prévus pour la Tanzanie l'été prochain, à l'assaut du Kilimanjaro. C'est l'un des treks les plus difficiles au monde. Julien sera accompagné de trois aidants et de sa coach, Eva Morales. Elle m'a vraiment donné l'envie d'aller jusqu'au bout. Et je pense que... Je n'ai pas vraiment peur. Je pense qu'on y arrivera.